Pour propos des intervalles de 15 ans, un cas intéressant, c'est 2002-2017, qui dans les deux cas, les élections présidentielles, vont bousculer l'ordre établi. En 2002, Le Pen arrive au second tour, et donc va devoir se confronter avec Chirac, alors que Jocelyn va être éliminé en quelque sorte de la course. Et en 2017, donc 15 ans plus tard, c'est Emmanuel Macron qui va équiliser les leaders des partis traditionnels. Je ne pense pas que ce soit complètement par hasard, donc c'est un point qui est intéressant à rappeler, à rapprocher. De la même façon, on pourrait rapprocher De Gaulle 1944 et 1958. Dans les deux cas, De Gaulle est un outsider, en quelque part, si vous voulez, par rapport au parti politique officiel. Et là encore, il va rééditer le groupe en 1944 et en 1958. Et donc, c'est assez comparable à ce qui s'est passé entre 2002 et 2017, il me semble.